namasté bonjour à tous je vous présente cette séance de yoga vinyasa confirmé aujourd'hui dans laquelle nous verrons un échauffement rapide n'essaie pas à pratiquer une méditation une relaxation une détente une préparation avant la séance de faire un échauffement un peu plus long corps de séance travail des guerriers avec un enchaînement et en équilibre également voilà je laisse découvrir petit à petit cette séance on commence directement en quadrupédie donc relâcher la tête inspirez lever et sur l'expiration basculez rétroversion du bassin arrondissez le dos expire et tendez vos bras pousser le sol écartez les amoplates continuez inspire cambré naturellement votre dos étirez les abdominaux expire arrondi un peu plus dynamique inspire expire inspire expire expire inspire inspire dernière fois expire relâchez pause de l'enfant asseyez-vous les mains derrière relâchez la tête au sol très bien revenez pause de l'enfant mais les deux bras allongés devant ensuite enfilez l'aiguille bras droit en dessous paume de main vers le ciel écartez les genoux laissez passer la poitrine poser l'épaule dans le milieu du tapis option la serviette pour poser votre frein à chaque expiration essayer d'étirer un peu plus loin votre épaule revenez changer de côté enfilez l'aiguille à gauche très bien relâchez revenez quadrupédie position quadrupédie on va passer en chien tête en bas je rappelle on décolle les genoux en premier on tend le coccyx vers le ciel on tend les bras on cherche à mettre le dos à plat souple dans le bas dans le haut du dos expirez essayez de vous détendre le plus rapidement possible dans cette position ensuite tendez l'arrière des jambes levez les talons le plus possible dérouler articulé toute la colonne vertébrale dérouler en planche soit vous restez sur les genoux soit sur les orteils inspirez la descente posez le nez poitrine bassin levez la poitrine les pieds joints revenez repousser en chien tête en bas expirez encore une fois décoller les talons dérouler votre colonne articulé venez à l'horizontale sur les genoux sur les orteils inspire descendez soit vous restez en crocodile sinon chien tête en haut repousser soit les genoux sinon juste le coup de pied au sol expirez expirez par la gorge par la bouche revenez directement chien tête en bas expire très bien depuis chien tête en bas on va passer directement chien tête en bas à trois pattes levez votre jambe droite tendez le plus haut possible cherchez à tendre également la jambe de terre tendre la jambe derrière pointe de pied tendue rapprocher le front du genou et depuis ce chien tête en bas à trois pattes nous allons arriver avec un grand pas pied droit devant amener le pied droit loin devant entre les mains ouverture de hanche sur le bout des doigts levez la poitrine directement à partir d'ici on effleure le sol on lève les bras pose du guerrier 1 renforcement équilibre le genou attention veillez à ce qu'il soit bien aligné rejoignez les mains en prière expirez le talon arrière est décollé poitrine ouverte inspirez lentement par le nez faites un temps de rétention avant d'expirer et d'aller plus loin plus bas plus profond dans la posture et sur l'expiration vous allez chercher un bien-être un soulagement malgré que nous allons plus loin dans la posture prochaine expiration passons en guerrier 2 inspire expire pivote le pied arrière guerrier 2 ouvrez les bras à l'horizontale expire plus loin devant plus bas rapprochez centre de gravité du sol les hanches sont toujours ouvertes alignement genou fessiers talons on n'a pas le bassin en arrière bien en avant on tend la jambe arrière la jambe arrière est tendue plongez plus loin devant ouvrez la paume de main avant et basculez sur votre jambe arrière ouvrez tout le flanc avant expire descendez toujours un peu plus bas sur la jambe avant dans cette posture guerrier 2 ouvrez derrière on est en racine encore depuis là simplement on passe les deux bras en dessous on décolle à nouveau le talon arrière pour revenir en guerrier 1 inspire expire et depuis ce guerrier 1 on revient les deux mains au sol et directement le pied avant à venir en haut guerrier chien tête en bas à trois pattes levez et tendez votre jambe très bien relâchez posez chien tête en bas classique et on détend ici on cherche de la récupération après ces postures de guerrier sentez le bienfait de la récupération du chien tête en bas très bien relâchez posez les genoux et relâchez complètement main sur les genoux main devant le coeur relâchez vos épaules respirez lentement très bien relâchez on continue avec l'autre côté quadrupédie on décolle les genoux en premier on tend le coccyx pour venir en chien tête en bas chien tête en bas expire chien tête en bas à trois pattes levez jambe gauche cette fois-ci on tend les deux jambes le front vers le genou faites un grand pas amenez le genou à la poitrine et le pied devant voilà restez dans cette posture je vous le refais encore une fois regardez chien tête en bas chien tête en bas trois pattes amenez le genou fléchissez et un grand pas devant ouverture ouvrez la poitrine laissez le bassin descendre guerrier force équilibre sur les jambes levez les bras inspire expire et prochaine expiration passez en guerrier 2 pivoter le pied arrière le pied arrière pivote perpendiculaire au pied avant le genou avant toujours dans l'axe fléchis devant la jambe arrière tendue plongez vers l'avant et basculez vers l'arrière revenez verrez le genou reprends vers l'arrière et le pied arrière et le pied arrière revenez en guerrier 2 puis guérien le bras en par le bas décollez le talon arrière inspire et revenez en guerrier 1 depuis le guerrier redescendez les mains au sol retour chien à trois pattes la jambe avant va partir en l'air en l'école tendez la jambe de terre tendez la jambe d'air option fléchie vert relâchez chien tête en bas classique on expire et on cherche la récupération ici dans le bas du dos dans les cuisses très bien relâchez sur les genoux revenez en position assise main devant le coeur calmez votre respiration fermez les yeux très bien restez dans la posture buvez un peu ouvrez les yeux regardez la prochaine séquence ce qui va donner des explications aussi pour la première on va voir le chien tête en bas à trois pattes jambe fléchie hanche ouverte et poitrine tournée du même côté que la jambe donc le chien tête en bas regardez pour l'instant on démarre en chien tête en bas classique chien tête en bas chien tête en bas à trois pattes on lève une jambe général on commence par la jambe droite chien tête en bas à trois pattes chien tête en bas à trois pattes fléchie vers l'arrière on cherche que le genou soit aligné et en haut qu'il ne soit pas en bas ici il faut qu'il soit le pied derrière le pied doit être derrière et le genou aligné avec la jambe de terre et le plus haut possible donc on tend la jambe de terre et on cherche à lever le genou ensuite tournez la tête à droite sentez l'ouverture de hanche le genou va partir vers l'arrière vous allez sentir la jambe partir légèrement vers l'arrière le regard sous l'aisselle à droite très bien je relâche et on va reprendre tous ensemble et l'autre côté ce sera la même chose très bien donc on décolle les genoux on vient en chien tête en bas classique chien tête en bas trois pattes levez la jambe fléchie directement vers l'arrière on tend la jambe de terre on lève le genou derrière on tourne la tête à droite sous l'aisselle très bien et on relâche directement devant un grand pas devant pour revenir en guerrier ouverture levez les bras guerrier guerrier on enchaîne rapidement le guerrier 2 devant derrière revenez guerrier 2 guerrier 1 inspire levez et on revient en chien tête en bas trois pattes posez et levez jambe avant levez derrière fléchis ouvert fléchissez la jambe fléchissez le genou ouvrez tournez la tête à droite sous l'aisselle très bien relâchez posez les pieds les genoux et relâchez et relâchez très bien j'espère que ça a été relâchez les mains ou mains en prière fermez les yeux 30 secondes respirez calmement très bien on enchaîne l'autre côté quadrupédie chien tête en bas allons-y tous ensemble quadrupédie chien tête en bas classique chien tête en bas trois pattes levez jambe gauche tendez les deux jambes tendez bien la jambe de terre tendez l'arrière du genou la jambe de terre on fléchit la jambe d'air ouverture tournez la tête à gauche la tête sous l'aisselle le genou le plus loin derrière on laisse la jambe gauche partir vers l'arrière on relâche on revient un grand pas le genou vers le front un grand pas le pied devant guerrier inspire ouvert guerrier 2 plus bas plus loin et ouvert derrière toujours les alignements le genou avant bien devant aligné avec tout le reste du corps revenez guerrier 2 guerrier 1 par en dessous les deux bras en dessous inspire expire posez les mains chien tête en bas trois pattes levez la jambe avant derrière tendez et fléchis ouvert tendez la jambe de terre levez le genou derrière tournez bien sur la gauche les hanches les épaules la tête relâchez posez les pieds les genoux relâchez très bien parfait fermez les yeux mains en prière devant le coeur respirez profondément inspire par le nez très bien relâchez revenez on revient en quadrupédie chien tête en bas expire levez les talons le plus haut possible déroulez en planche déroulez en planche posez les genoux inspire descendez posez la poitrine de bassin crocodile sinon chien tête en haut expire levez revenez en chien tête en bas fente avant droit devant un grand pas fente avant droit ouvrez la poitrine laissez la main gauche déroulez bras droit cherchez les alignements dans les deux bras le regard le long du bras en haut ensuite amenez la main dans le dos vers les omoplates enroulez plus loin votre épaule droite très bien relâchez rapprochez les jambes avant attrapez les deux genoux les deux talons tête en bas tendez vos jambes fléchissez les genoux déroulez la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'en haut inspire expire revient la main devant le coeur inspire main sur les tibias tendez vos jambes buste à l'horizontale tête coccyx loin revenez les mains et reculez jambes droites cette fois-ci fente avant gauche la jambe gauche est devant le pied droit reculez derrière ouvrez la poitrine laissez le bassin descendre placez main droite déroulez bras gauche sur chaque expiration essayez de descendre le bassin plus souple amenez la main dans le dos vers les omoplates enroulez votre épaule gauche plus loin très bien relâchez reculez votre jambe en chien tête en bas classique marchez vers le milieu du tapis jambes tendues attrapez allez vos talons tirez tête en bas pose de la chaise ou de katasana on fléchit les jambes on effleure le sol avec les bras levez ouvrez on expire on enracine je vous refais le départ ici fléchis inspire recommencez recommencez également refaites le une fois ou deux pose de la chaise ou de katasana pose de la chaise sur l'extérieur du genou si c'est trop difficile enlacez simplement votre jambe on est ici ou de katasana on enlace on tourne à droite sinon main et tournez revenu ouverture ou de katasana on relâche en haut montagne en extension tadasana pose de la montagne décollez les talons tendez vos jambes engagez les fessiers fixez un point reposez on reprend ou de katasana on fléchit inspire effleurez le sol avec le bout des doigts inspire levez ouvrez sur l'expiration enroulée à gauche ou revenez main en prière tournez à gauche ensuite grandissez votre dos ouvrez la poitrine très bien revenez au centre tendez les jambes attrapez les talons relâchez la tête très bien revenez les mains au sol reculez jambes gauche jambes droite chien tête en bas expire déroulez en planche décolle les talons déroule articule toute la colonne inspire à la descente crocodile chien tête en haut revenez chien tête en bas expire marchez ou faites un petit saut dans le milieu du tapis un petit saut léger un petit saut biche jambes tendues attrapez les talons tire la tête en bas fléchissez les genoux et déroulez doucement déroulez jusqu'en haut très bien on continue avec l'équilibre décollez les talons fixez un point inspire levez votre genou droit inspirez levez rejoignez les mains pour la prochaine expiration attrapez l'intérieur de votre genou main dans le dos et ouverture on cherche à tourner sur le côté plus facile garder le bras gauche ouvert on cherche à vous grandir grandissez votre jambe de terre grandissez votre colonne verticale votre colonne vertébrale verticale très bien relâchez on va essayer directement d'attraper le coup de pied derrière plongez le bras à l'horizontale plongez le buste le bras à l'horizontale laissez votre genou monter derrière fixer un point dans le sol option main dans les lombaires on cherche à vous pencher encore un peu plus et à ouvrir la poitrine plus d'action de la part des lombaires relâchez inspirez et montez relâchez et remontez l'autre côté inspire montez genou gauche restez ici deux ou trois respirations ensuite attrapez l'intérieur du genou avec le bras gauche et ouvrez équilibre avec le bras droit grandissez votre jambe de terre cherchez l'ouverture l'ouverture des hanches tirez le genou gauche ouvert option main dans le dos je regarde devant ou derrière relâchez revenu attrapez directement le coup de pied ou sinon reposez au sol attrapez le coup de pied derrière plongez devant à l'horizontale fixez un point cherchez l'ouverture des hanches ici ouverture des hanches laissez le genou monter derrière option main dans le dos relâchez doucement inspire descendez attrapez les talons tire et expire très bien relâchez descendez asseyez-vous on va terminer en position assise on va détendre le bas du dos buvez un petit peu si vous voulez des petites gorgées on va détendre le bas du dos avant de passer à la relaxation que vous pourrez faire par la suite derrière on va attraper les deux genoux s'allonger sur le dos enrouler les deux genoux inspire expire la tête posée au sol inspire expire enrouler faites-le quelques fois au rythme de votre respiration très bien ensuite vous allez ouvrir les bras et poser les deux genoux sur votre droite les deux genoux sur votre droite les genoux à 90 degrés on va placer la main sur le dessus du genou le bras arrière on va venir derrière poser la tête au sol regardez vers le ciel ou derrière vous restez dans cette position plusieurs respirations le temps que le bas du dos se détende vous pouvez également allonger votre jambe du dessus allongez la jambe attrapez le mollet et tournez toujours le regard en haut ou derrière avec le bras très bien léchissez revenez au centre enroulez les genoux et la poitrine avant de changer de côté laissez tomber les jambes à l'opposé derrière ouvrez le bras en croix la main sur la cuisse le genou option tendez la jambe du dessus attrapez le mollet ou la cheville le plus bas possible respirez profondément faites un temps de rétention avant l'expiration pour vraiment trouver ce relâchement cette détente sur l'expiration ne tirez pas plus fort sur les expirations laissez l'étirement plus facile plus naturel restez autant de temps que vous voulez sur ces deux postures et ensuite relâchez et revenez les deux genoux à la poitrine soit vous enchaînez directement votre méditation allongé sur le dos les bras ouverts naturellement ou une posture une position de votre choix vous êtes à l'aise confortable ça peut être sur le ventre position du foetus n'hésitez pas à vous couvrir et à rester en méditation sinon corps de séance est terminé j'espère que ça a été sinon je vous laisse avec votre méditation méditation C'est parti.